Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va traiter du sujet de l'avenir et du futur d'Europa Park selon nous, ainsi que des nouveautés qu'on aimerait voir arriver au parc prochainement. Les nouveautés qu'on souhaite vous faire découvrir viennent seulement de notre imaginaire et ne seront peut-être jamais ajoutées au parc Europa Park. Je vous invite à vous poser tranquillement puisque la vidéo va durer pas mal de temps, et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Juste avant qu'on s'intéresse à l'avenir d'Europa Park, est-ce que tu pourrais un petit peu présenter ta chaîne YouTube pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Eh bien, salut tout le monde. Alors moi, je fais des vidéos dans les parcs, voilà, comme Winox. Je fais aussi des vidéos qui parlent de parcs, c'est-à-dire que je ne me rends pas forcément dans un parc pour faire des vlogs. La plupart du temps, je vais faire des vidéos où je vais, par exemple, faire des tops de ce que j'aime dans les parcs, de ce que j'aimerais voir dans les parcs, un petit peu toutes ces choses-là, et je parle en gros des parcs d'attraction et des montagnes russes en général. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Donc, je vais te laisser commencer sur ce sujet. Qu'est-ce que tu souhaiterais, toi, voir dans le futur pour Europa Park ? Alors, à Europa Park, moi, il y avait un truc auquel j'avais pensé depuis quelques temps. En gros, je ne sais pas si tu vois la zone, l'univers de l'aventure à Europa Park. C'est une zone, alors c'est une zone, tu te dis limite qu'est-ce que ça fait là ? C'est une thématique un peu... Il y a un grand lac, enfin un grand lac, c'est un grand étang plutôt, on va dire. Ah oui, il y a un grand étang de la jungle. Ouais, c'est ça, il y a une thématique un peu africaine. Et c'est une zone où, en gros, tu as une attraction aquatique, un peu en mode dark ride. Puis tu n'as pas grand-chose autour, après je crois que tu as des restaurants, et puis c'est surtout sympa, en fait, pour s'y balader, quoi. Et je m'étais dit, vu que c'est une zone où il n'y a pas grand-chose, autant l'exploiter pour mettre une attraction. Et j'avais pensé à une attraction qui n'a pas Europa Park, qu'on trouve dans beaucoup de parcs, dans beaucoup de très gros parcs en Europe et même dans le monde entier. Ce serait une free fall, donc une free fall tower, donc en gros une tour de chute libre. Et j'avais pensé à ça, parce que ça manque quand même de très grosses attractions, autres que des montagnes russes à Europa Park. Donc ça pourrait être un moyen d'un peu faire du neuf. Surtout qu'à Europa Park, tu as beaucoup d'attractions McRide, parce que la famille Mac dirige Europa Park. Voilà, c'est un peu lié. Et du coup, je m'étais dit, ce serait peut-être l'occasion justement pour McRide de créer la première free fall McRide et de la mettre en place à Europa Park pour la présenter. Ce que tu dis, je pense que c'est possible, mais après, de mon avis personnel, je pense qu'ils ne le feront jamais, en fait. Parce que d'un point de vue rendement, tu vois, le rendement est la priorité d'Europa Park. Quand tu vois déjà que tu es déjà allé, comme moi, lors de fortes journées d'affluence, tu te rends compte que déjà Vodan, Silver Star, qui sont déjà des attractions qui débitaient énormément, il y a déjà quand même presque une heure ou même plus. Donc une free fall, c'est à part celle de Nagleland, qui est quand même sacrément bien en termes de rendement, je pense. Je pense que pour Mc, à part de faire un, entre guillemets, dueling free fall, je pense que le niveau rendement, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est surtout ça, la bête noire, en fait. Après, c'est un produit en plus qui pourrait ajouter, parce que, si je ne dis pas de bêtises, McRide n'a pas de free fall. Enfin, McRide n'en a jamais fait. Donc c'est vrai que c'est un produit, en plus, qui pourrait exposer à leurs clients. Peut-être un effet à la Mystery Castle. Tu vois, Mystery Castle, je ne sais pas si tu l'as fait, mais elle débite vraiment énormément, avec une thématique... Europa-Park est très fort en thématique, donc... Oui, oui. Et puis surtout que mettre une free fall en plein milieu du lac, enfin, du plan d'eau, parce que je ne sais même pas si on peut appeler ça un lac, ça pourrait être vachement cool. Parce que, enfin, je pense que ça aurait un beau rendu, déjà, il y aurait un bon rendu esthétique. Et même, surtout, le confort, quand on connaît le confort McRide, après avoir fait Blue Fire et Alpinabit, enfin, le confort des nouveaux fauteuils Mac sont quand même assez ouf. Donc je pense qu'une free fall avec des fauteuils Mac, ça serait quand même excellent. Oui, c'est vrai que ça pourrait être vraiment super sympa. Après, une autre idée, c'est encore un avis personnel, c'est un inverted ou un wing coaster. Parce qu'on sait qu'Europa Park aime beaucoup innover, tu vois, ils essayent d'apporter des produits pour les mettre sur le marché. Arthur, par exemple. Blue Fire, qui a été le premier méga coaster. Je crois bien, il y a d'autres attractions qui ne sont pas forcément Mac. Time Traveler aussi, par exemple, qu'on pourrait voir à la place d'Euromir. Ça pourrait être très sympa. Mais un wing coaster, on a une verte d'un point de vue stril, tu vois. Genre, vraiment, grosse attraction. Parce qu'on sait qu'Europa Park n'est pas connu forcément pour avoir des montagnes russes très impressionnantes. Ça reste quand même l'un des meilleurs parcs, je pense, en Europe et voire dans le monde. Mais c'est vrai que t'imagines un vrai gros coaster type wing, une verte, juste d'un point de vue lambda, tu vois. C'est quelque chose qui n'est pas présent au parc. Donc ça ferait toujours un plus. Et ça serait en même temps une montagne russe. Ça fait depuis 2009 qu'on n'en a pas eu. Donc le fait d'avoir une montagne russe désormais, je pense que ça pourrait, tu vois, redynamiser un petit peu le parc, tu vois. Oui, en soi, l'idée de faire un truc un peu plus impressionnant et vraiment sensationnel à fond, ça pourrait être cool. Après, il ne faut pas oublier, là, on parle vraiment de... Si le parc voulait mettre ça en place, je pense que ce serait quand même compliqué parce qu'Europa Park a une clientèle qui est... Très familiale, oui. Enfin, en général, les gens que je connais qui vont à Europa Park et qui cherchent à l'Europa Park, c'est des gens qui cherchent quand même les attractions à sensation, mais quand même en famille. Mais quand même des grosses attractions à sensation. Donc on peut faire un gros coaster, mais après, pas non plus un truc ultra extrême, tu vois, non plus. Par contre, quand tu disais que tu voudrais faire un... Tu voudrais un Inverted ou un Wincoaster, ce serait fait par McRide ou alors par BM, plutôt ? Bah, justement, tu vois, je ne crois pas que McRide n'en ait fait non plus. Après, tu vois, ils ont quand même, entre guillemets, des prototypes. Bon, Arthur n'est pas considéré réellement comme un Inverted, mais tu vois, ils ont déjà quand même des prototypes qui pourraient leur servir pour une future attraction. Après, moi, j'ai pensé à autre chose. Alors là, on s'éloigne encore complètement, mais j'avais entendu à l'époque que Europa Park avait au départ hésité à faire un dueling. Je peux vous dire que Vodan, on ne l'avait pas du tout pensé en Islande au début. On l'avait mis dans le quartier russe, derrière Blue Fire, et on n'avait pas pensé à un seul circuit, mais à deux circuits pour que les trains puissent faire la course entre eux. Vous imaginez un peu ? Malheureusement, ce projet pharaonique n'était pas réalisable pour la saison 2012, et comme nous avons déjà un énorme programme de nouveautés pour les prochaines années, nous avons préféré nous concentrer sur un simple circuit de montagne russe ici en Islande. Et je m'étais dit, à la place, ils ont envie d'innover et de faire un truc qu'on ne voit quasiment pas actuellement en Europe. Alors par contre, ce ne serait pas fait par McRide, mais ce serait dans cette zone, continuer l'idée qu'ils avaient au départ en ajoutant à côté de Romir un RMC, par exemple. Donc soit totalement en bois, soit un hybride. Et vu que c'est quelque chose qu'on va pour l'instant, il n'y en a que 3 des RMC en Europe qui sont assez dispersés. Je pense qu'en avoir un justement en Allemagne et pas loin de la France, ça paraîtrait pour beaucoup de gens comme quelque chose d'innovant. Les gens n'ont pas l'habitude de voir des costeurs en bois avec des inversions, tu vois. Et même pour les costeurs fans, ce serait quand même assez ouf d'avoir un RMC à Europa Park. Même un petit, mais... Après, Europa Park, c'est un peu office de vitrine, entre guillemets. Et après, en termes de place, un RMC, ça prend quand même beaucoup de place, tu vois. Et je ne vois pas vraiment où le mettre. Je ne sais pas si tu as une idée ou... Vraiment, apparemment, près de Romir, il y avait de la place. Ils avaient quand même prévu un dueling au départ, donc je pense que même un RMC de la taille... Je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a Ken Tuki Kingdom. Un peu de cette taille-là, tu vois. Ce n'est pas les RMC immenses à la Steven Jones, mais ça reste quand même du gros coaster. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que tu avais dit que Europa Park, c'est une vitrine, enfin moi, je vois même Europa Park un peu, alors certes comme une vitrine à traction. Mais ce n'est pas dans le sens mauvais que je dis ça. Oui, mais même, je veux dire, c'est aussi une vitrine Europa Park, parce que tu as raison, c'est une vitrine. Ce n'est pas forcément négatif de dire qu'un parc est une vitrine, mais c'est aussi une vitrine à nouveauté en général. Parce que quand tu regardes, c'était quand même le premier hyper coaster BMW qui est arrivé à Europa Park. De toute l'Europe, c'était le premier hyper coaster BMW. Si je ne dis pas de bêtises, parce que pendant longtemps, Silver Star, c'était le plus coaster d'Europe. Tu n'avais qu'une idée, tu vois, de grosses nouveautés, d'innovation. Après, ce que j'aimerais vraiment voir à Europa Park, ce serait un nouveau land. Je ne sais pas ce que tu en penses. Sinon, en idée de land, moi, je serais ultra chaud pour voir des landes du genre Europe de l'Est, des pays de l'Europe de l'Est. C'est beaucoup Europe de l'Ouest qu'on retrouve. Tu as la France, l'Allemagne, l'Italie, le Portugal, l'Angleterre. Après, tu as le Nord, tu as toute la partie Nord et sinon, à l'Est, on retrouve la Russie et l'Autriche, mais je ne sais pas si l'Autriche peut vraiment mettre ça à l'Est, c'est plutôt le centre. Il y avait une fake news qui avait circulé à une époque. C'était, alors, l'année où l'Irlande est arrivée, il y en a qui disaient que ça allait être l'Hongrie, qu'elle arrivait à Europa Park. Et je me dis, par exemple, un land sur l'Hongrie, finalement, ce n'est peut-être pas si mauvais de laisser tomber ça. Peut-être faire un land avec une thématique un peu plus sur l'Europe de l'Est. D'un point de vue réel, de vraies sources, dans Voltarium, donc le Flying Theater, on a des, au moment de la grande salle, pardon, des affiches avec la Roumanie. Et ça serait le quartier qui, apparemment, d'après beaucoup, serait le futur quartier. Oui, du coup, ce serait bien parce que ça ferait apparaître justement un land plus Europe de l'Est pour le coup. Il y avait même des concept art de fans qui avaient fait une thématique sur Dracula. à Europa Park, il y a deux avis, c'est ceux qui trouvent qu'il y a trop de licence et ceux qui trouvent qu'il n'y en a pas assez. Et tu vois, une licence Dracula, genre Dracula, c'est quand même, je pense, assez connu quand même. Et puis même, il y a vraiment un truc à faire. je pense que quand même beaucoup connaissent, tu vois. Oui, une thémat un peu, même pas forcément terreur, mais genre un peu étrange et un peu anxiogène, genre un peu comme à la Forbidden Valley à Alton Tower. Oui, clairement, oui. C'est super cool. Après, je ne sais même pas où est-ce qu'il compte le mettre si c'est vraiment vrai que la Roumanie va vraiment arriver au Papar. D'après des rumeurs, c'est au niveau des Traumatica qui devraient être remplacer et installer un autre endroit. c'est d'après ce que j'ai vu. Après, on n'a pas de certitude non plus. Ah non, c'est... En vrai, on n'a aucune info du futur d'Europe à Parc actuellement. Donc, on sait le futur de certains parcs, mais pour le moment, à part Piraten et Patavia, on ne sait absolument rien. Ils ont beaucoup communiqué parce qu'il y avait l'arrivée de Rulantica. Je pense qu'ils ont cherché à faire beaucoup de plus autour de ça. Ils ont un peu profité de l'incendie, je pense. Pas dans le côté positif, mais je veux dire, je pense qu'ils en ont un peu profité aussi pour se permettre de retarder un peu plus de nouvelles nouveautés, de nouveaux lands et tout ça, et plutôt se concentrer sur un nouveau Piraten et des nouveaux décors et des trucs un peu plus intéressants dans cette zone qui était un peu vieillotte. C'est du fait de l'incendie parce que l'incendie, je pense, s'il n'aurait pas été, s'il ne serait pas arrivé, je pense, ça aurait quand même changé, peut-être que réhabiliter la zone, la retravailler parce que ce n'était pas du tout prévu que ça arrive. Je pense que du coup, peut-être les projets futurs, comme par exemple la Roumanie, qui est encore une fois une hypothèse, peut-être ont été mis sur le côté, peut-être qu'ils vont les reprendre après Piraten. Mais déjà, rien que ça, parce que le but de la vidéo c'est spéculer et imaginer ce qu'on ne sait pas encore et ce qui pourrait arriver. Mais déjà, rien que l'arrivée du nouveau land, c'est déjà excellent parce que c'était vraiment une zone qui était sympa mais sans plus. Ça va être excellent ce qu'ils vont faire de ce que j'ai vu en termes de concept art. Ça va être énorme. je suis totalement d'accord avec ton avis. Je pense que ça va être très bien réussi. Après, en dernière chose que j'aimerais avoir à Europa Park, ça serait un Dark Ride type trackless, mais collé beaucoup plus à l'univers du parc. Parce qu'on n'a pas de réel Dark Ride en rapport avec les mascottes du parc, tu vois, et faire un peu comme ils ont fait Disney Runaway et il n'y a pas ça à Europa Park et donc je trouve que ça serait une bonne idée de l'intégrer. Ouais, mettre un trackless qui soit dans le centre du parc ou dans une zone à s'aérer où on est sûr que tout le monde va passer et qui représente vraiment le cœur d'Europa Park, en soi, ce serait super intéressant surtout si on veut réunir toutes les mascottes du parc et tous les personnages qu'on peut y retrouver. Mais sinon, après, il y a une idée mais alors peut-être ça déplaira à certains, ce serait de mettre ça à l'emplacement du cinéma 4D. Je ne sais pas si tu vois où c'est. En quartier français ? Ouais, c'est ça. C'est près de pas très loin de Silver Star. Je crois que c'est juste à côté de Silver Star et en fait, le cinéma 4D, il y a toujours eu un peu des attractions. Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement en ce moment comme film. Je ne dis pas trop ce que c'est. C'est Pierre Athénine Batavia. Ah, ok. Ben, voilà. Et ce qu'ils avaient avant comme... comme film, c'était justement un film avec un peu toutes les mascottes d'Europa Park de tous les pays. Et du coup, pourquoi pas refaire un peu comme à l'époque, faire un dark ride à cet endroit où on retrouve tous les univers d'Europa Park. En plus, c'est à l'entrée du parc donc c'est un truc que tu vas retrouver facilement. Tous les visiteurs, ils vont avoir accès très facilement. C'est un peu comme le Voletarium, tu vois, ils ont voulu faire une attraction qui regroupe vraiment la majorité des pays qu'on retrouve à Europa Park. Ben, du coup, ils l'ont fait vraiment en plein à l'entrée du parc dans la zone allemande donc qui représente vraiment Europa Park parce que c'est en Allemagne mine de rien. Voilà. Donc voilà, je me dis que dans l'entrée du parc ça pourrait être intéressant ou alors vraiment dans le centre mais alors je ne sais pas quelle zone mais quelque chose vraiment qui serait en plein cœur du parc où on est sûr que tout le monde pourrait passer. Voilà en tout cas ce débat s'achève ici. Je vous invite à répondre dans les commentaires aux différents points cités dans la vidéo et donner votre avis également pour nous dire ce que vous souhaiterez voir arriver à Europa Park. Je vous invite si ce n'est pas fait à me suivre sur ma chaîne YouTube et enfin pour terminer je vous invite pourquoi pas à nous rejoindre sur notre serveur Discord on est presque 200 membres donc si vous avez envie un petit peu de parler de l'actualité des parts d'attraction ou juste parler avec d'autres passionnés n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre serveur. Quant à moi je vous souhaite une très bonne fin de journée c'était Winox Attraction Ciao ciao ! Europa Park S'évader S'éclater Ensemble Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada